Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo teasing des decklists qu'on va pouvoir voir ce week-end lors du Zandica Rising Championship, j'étais du père. Le casque qu'on va pouvoir caster en français de manière officielle, merci à Wizard of the Coast, avec le co-caster match du coup, Charles et Théo qui seront nos experts techniques. Et aujourd'hui du coup, on va vous insister à venir nous voir dans 30 minutes sur notre chaîne Twitch, déjà. Et ensuite on vous fait une petite vidéo, petit contenu rapido, bingo, histoire d'enchaîner, faire la transition, avec les decklists qui ont été révélées sur Twitter. Voilà, certains pros ont tweeté leur decklist et on va en parler, on va les regarder très rapidement. Exactement, du coup c'est 17h30 vendredi 4 décembre, 17h30 samedi 5 décembre, et ce sera par contre aux environs de 21h pour le samedi. Pour le dimanche. Pour le dimanche, pardon, avec la foule dimanche 6 décembre. Si jamais vous regardez cette vidéo dans le week-end, pour vous situer un petit peu, quand est-ce que vous pouvez nous voir ? Et c'est l'heure de début, vous pouvez venir n'importe quand, ça finit dans la nuit. Donc si il est 19h, vous ne vous dites pas, oh merde j'ai loupé le début. Enfin, vous avez loupé un peu, mais vous pouvez quand même voir la très grande majorité de l'événement encore. Même si vous passez à minuit, ce n'est pas grave, il y a encore des games à minuit. C'est d'ailleurs le moment où on se régale le plus. C'est le moment où on fait n'importe quoi. C'est le moment le plus intéressant du coup. Qu'est-ce qu'on va vous présenter comme decklist ? Alors les decklist ne sont pas encore toutes révélées, c'est qu'au choix des joueurs. Mais les decklist sont locs dans tous les cas, donc les joueurs ne peuvent plus changer de decklist au moment où on tourne la vidéo. On a trouvé quelques decklist sympathiques et on trouvait que c'était pas mal de vous présenter un peu le méta, un peu la température qui est prise juste avant, ou des decks un peu plus originaux, comme on va le voir avec Ben Stark notamment. Donc ça fait plaisir, on commence par les decks que vont jouer les Français, donc Jean-Emmanuel Deprat ainsi que Louis-Samuel Deltour. Et probablement Théo Moutier. Théo Moutier et aussi, il me semble qu'il y a un autre joueur, je ne voudrais pas dire de bêtises. Mathieu Avignon. Mathieu Avignon, exactement. Effectivement, tu as raison. Et peut-être d'autres joueurs aussi, mais on n'a pas la connaissance. Et peut-être encore d'autres joueurs dont on n'a pas la connaissance. Là, on a cité du coup les joueurs MP, les Rivals League français et la decklist qu'ils ont submit. Ils ont submit deux decklist parce que c'est un format, c'est un tournoi en double format, historique et standard. Et les Français, qu'est-ce qu'ils ont soumis en standard ? Esper Dome Fortold. Alors, une version vraiment bien adaptée au méta. Bien vusée. Savoir que Esper Dome Fortold avait toujours un petit peu du mal avec Mono Vert. Mais là, on voit qu'il y a beaucoup de cartes dédiées à cet archétype-là, notamment les quatre Extinction Event. On ne joue plus de fracassement du ciel. C'est Extinction Event. On veut exilier les cartes. Pareil pour Skyclave Apparition, decklist dans laquelle les Français ont plutôt confiance pour le coup. On l'a vu tourner, enfin vous ne l'avez pas encore vu ? Si, ils l'ont vu déjà en vidéo, tourner contre nous. C'est un deck assez puissant où il y a des espèces d'enchaînements de play, où l'adversaire est un peu lock. Vous devez commit des cartes pour justement essayer de battre la Dome Fortold ou ne rien jouer pour qu'elle se sacrifie. Deck très intéressant qui a une très bonne place dans le méta. Oui, c'est plutôt un des trois meilleurs decks du méta. Trois, quatre meilleurs decks. Il y a vraiment en ce moment en standard, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il y a Monover Food, Grull, Temur Ultimatum et Esper Dome Fortold qui se partagent la part du gâteau. On ne sait pas exactement quel est le meilleur deck. Monover a l'air de sortir un tout petit peu du lot. Mais voilà, quand on a une version comme ça qui est plutôt respectueuse, ça peut faire le taf. On a aussi les Eliott d'intervention dans le side. Il n'y en a pas une, mais il y en a deux. Et ça, c'est vraiment une énorme concession à Monover Food pour vraiment éclater tous les Trails of Crème, les Food et compagnie. Mirror également. Que pourrait avoir le deck en face. En vrai, dans le Mirror, c'est fine, mais ce n'est pas forcément la carte que tu cherches. Le Mirror, c'est un Mirror de match control. Tu vas vraiment tuer avec tes chars qui font et tes contres, pour le coup. C'est vrai, mais c'est un moyen d'annuler un Yorion qui blinkerait plein de permanents, par exemple. Oui, tu peux aussi annuler une Dance of the Mance. Mais il faudrait voir s'il la rentre. Je ne suis pas persuadé que ça rentre dans le Mirror. Je ne sais pas, mais... Peut-être un bonus. Plusieurs utilités, oui. Beaucoup d'anti-bets, d'interactions pour ne pas mourir sur les jeux trop agressifs comme Grul ou comme Monover, qui peut avoir juste des départs un peu puissants, des starts un peu vénères. Donc voilà, Esper Doomfort Hold, qui on espère portera les Français très très loin. Oui, et d'ailleurs, Louis-Samuel Depour qui avait tweeté qu'il était très confiant dans les deux decks qu'ils avaient soumis et qu'ils pensaient être dans les hautes tables, comme on dit, rapidement. Moi, j'ai su très confiance sur leur deck d'historique, un peu moins sur leur deck de standard. Le problème de Esper Doomfort Hold, c'est que déjà, tu fais beaucoup de concessions pour battre Monover, même si tu le bats, tu as quand même dédié à certaines cartes, et c'est un deck qui bat très très mal les plans de jeu comme Temur Ultimatum, et j'ai le sentiment que ça sera plutôt bien représenté. Effectivement, à voir. Après, il y a quand même 184 joueurs, donc le méta est dur de sniper, pour le coup, parce qu'il y a eu beaucoup de participants. Je pense qu'on ne serait pas loin. Si je devais faire un metagame breakdown avec toute l'actualité standard que j'ai bien suivi et tout... Je crois que tu le snipes, là, le tournoi ? Je ne le snipe pas, mais je pense que... Et pas moi, la plupart des pros sont capables d'estimer plus ou moins le metagame. Oui, bien sûr, pour le coup. Bien sûr, bien sûr. On passe au deck d'historique, du coup, de cette même team, le classico, sur le taille Yacharn. Super solide, quand même. Super solide. Le retour de Yacharn, qui avait un peu disparu, parce qu'il n'y avait plus de deck sacrifice. Du coup, comme on ne le respectait plus, il est revenu, il est très fort. C'est ça. Du coup, on rejoue de Yacharn pour contrer ça. Il y a une liste expertise, nouvelle carte également, avec Fatal Push, qui rejoint ce deck par rapport à avant, puisqu'il y a la sortie de Caladesh récemment. Et sinon, la base reste très classique. Les saisies, un petit peu de gestion, avec Izer Gust, Eliminate, Myth de Netreuil, Evras, Extinction Event. Le pack classique, Grosse Pirale, Ouro, Krasis, Nissa. Que demande de plus ? C'est vraiment le June de Modern, en historique, c'est-à-dire le deck qui va s'adapter à tous les formats, que vous pouvez vraiment investir vos voiles cartes dedans, parce que c'est un deck qui sera viable tout le temps, qui est capable de prendre plusieurs formes, de s'adapter dans son side et dans son main deck. Comme tu l'as dit, les Yacharn sont revenus pour battre les jeux sacrifice, ce qui a entraîné une amélioration des jeux sacrifice. On le verra après avec l'hélice de Michael Bond, qui vont jouer des Chandra pour pouvoir tuer les Yacharn. C'est incroyable, du coup, ces mécaniques de bougeation, de mouvements dans le méta, évidemment. Ce qui est très intéressant, c'est que du coup, le fait de respecter sacrifice avec le retour de Yacharn dans les versions Sultai, c'est-à-dire de splasher cette couleur-là et de jouer Yacharn-Mendek, ça donne la porte ouverte au deck Gobelin, qui était beaucoup plus respecté par la version Sultai, qui jouait 4 Eiser Gust, qui avait une mana base plus stable, et qui ne jouait pas des cartes non impactantes dans le match-up comme Yacharn. Donc du coup, avec ce respect de sacrifice du côté 4 couleurs Sultai, on perd un petit peu le respect des decks Gobelin. On les perd même plutôt pas mal. Donc du coup, c'est vraiment une histoire d'engrenage. C'est un deck qui est extrêmement complet. Moi, j'adore ce deck-là. Mais voilà, le fait de t'adapter contre certains match-up, te désadapte un petit peu contre d'autres match-up. Yannis Expertise, super à jouer. C'est une vrace qui te permet de jouer d'autres cas. Et c'est vraiment l'avantage à la fois d'Yannis Expertise et de Fatal Push, c'est d'être capable de faire des plays proactifs, plus de la réaction dans le même tour. Ce qui n'était pas possible avant parce que tes anti-bêtes coûtaient un peu plus cher. Alors que là, tu peux faire Euro, Fatal Push dans le même tour, très facilement. Yannis Expertise après Side, tu as des spots où tu peux faire Yannis Expertise plus Narset ou Yannis Expertise plus Euro. Donc tu peux à la fois vracer un board plus gagner des PV. Trop, trop cool ce paquet. Yep. Alors, je lis en même temps parce que là, c'est des screens Twitter. Et j'ai peut-être dit des bêtises. Il a changé quelques cartes à la decklist d'historique. Si je ne dis pas de conneries. Et peut-être qu'en standard, du coup, il n'aurait pas la même decklist. D'accord, ok. J'avais cru comprendre, j'avais lu déjà le tweet qu'ils avaient pris la même decklist, qu'il avait juste changé quelques cartes en historique. Mais peut-être que decklist n'est pas la même en standard. Donc ce serait peut-être uniquement celle de JE. Ok, d'accord. Ça expliquerait du coup pourquoi il dit qu'il n'est pas sûr de lui. D'accord. Parce qu'il n'aurait pas écouté M. Louis Samuel. Mais dans tous les cas, l'historique, c'est une version très proche. Ouais, en fait, c'est le genre de deck 4 couleurs Sultai où ce n'est pas un deck de méta call. Vous allez avoir entre 45 et 55% contre tous les match-up. Vous vous en remettez du coup à votre niveau de jeu, à votre expertise pour le coup. Mais il n'y a pas ce côté en mode tiens, je vais prendre un deck qui bat très très bien ce deck-là et tout. Tu es un peu even contre tout le monde. Après, il va falloir gagner les games en les jouant bien. Exact. On passe maintenant aux decks de Christian Hawk Green Food, Mono Green Food en standard solide. Franchement, quand tu vois ça, tu te dis, ça dégueule en fait. C'est le tierain du format. Après, justement, il est tellement tierain. En fait, c'est lui qui a la cible sur la tête. Actuellement, c'est le meilleur deck du format. Donc, il est extrêmement attendu. Les gens se sont vraiment parés pour le battre. Après, les listes restent quand même extrêmement solides. Tu peux même jouer à des Crawling Barrens dans la liste qui est quand même vraiment pas mal. Tout le reste, on ne vous représente pas, vous connaissez. les Energy Food, les Fisting, Troll King et les Wicked Wolf. Mais il y a des decks qui s'en sortent bien contre ça, notamment des listes Ultimatum. Pareil, tu ne peux pas interagir avec leur Ultimatum. Ça fait plus de value que Green Food. Donc, encore une fois, moi, je mets une petite pièce sur les decks Ultimatum qui ont la cote en ce moment. Il dit là, dans le petit texte à côté, qu'il a hésité jusqu'au dernier moment entre Temur, Gredin et Food pour le standard. Par contre, en historique, il pense que 4 couleurs, donc Slupetai, Acharn et Sacrifice sont à un niveau au-dessus de tout le reste. Ok, je pense aussi que c'est le deck qui peut mieux s'adapter mais qui n'aura pas le meilleur... Il aura des win rates moins hauts que certains decks mais moins bas aussi pour 4 couleurs Sultane. Yep. Plus un deck de sécurité. Exact. On passe du coup à sa deck historique qui est Sacrifice avec le petit Giganta, un petit Corvold Main Deck, du classico, ça déroule. Ouais, c'est moins à la mode en ce moment les versions June quand même. Lui, il a une version correctée de compagnie. Il faut se rendre compte qu'il y a une carte et déjà que ton deck est sensible à cage, en plus d'avoir Collected Compagnie, c'est-à-dire un drop 4... C'est plutôt des Ragdos Sacrifice classique. Plutôt les Ragdos en ce moment et en plus avec les nouveaux ajouts de Chandra pour battre les decks Yasharn que j'adore, ça te demande un double coloré donc du coup tu ne peux pas trop jouer de June. Moi, j'ai la sensation que c'est Ragdos l'avenir et pas forcément de June. Ouais, si je peux donner mon avis sur cette liste-là. Effectivement. En tout cas, c'est ce qu'il en ressort de ses tests persos. Mais c'est très vénère en vrai. Ça te donne dans certains match-up l'edge d'avoir le Corvold ou la Collected qui n'est pas forcément attendue. Typiquement dans les mirrors. Dans le mirror, exact. Ensuite, on passe la déclise standard. Il n'a pas encore tweeté sa déclise historique de Grigors Kowalski. Je crois qu'on l'a vu vraiment avec un niveau énorme. Tous les joueurs qu'on va voir ce week-end on a un très bon niveau mais c'est vrai que Kowalski sur le dernier tournoi on l'a vu solide. Très très solide. Dernier tournoi qui était également un standard historique en plus. Et là, on a sa déclise de standard qui est une version Dimir contrôle avec le petit Lokmer Serpent en x1. J'ai vu que parmi les joueurs de Dimir, il y avait la question de jouer ce Lokmer Serpent ou pas. Il est revenu. Il est bien contre les decks rogues parce que ça permet de vider ton cimetière ou vider le cimetière de l'adversaire. En fait, il est bien pour gérer toutes les cartes escape. En fait, il est plus joué pour sa capacité à vider les cimetières que pour ses stats naturelles et être un 7-7 flash pour 6. de son utilité principale. Je trouve ça bien d'en avoir un. De toute façon, c'est un dans les 80 cartes. En vrai, qu'il soit là ou pas, un peu gadgeto. Et sinon, ça ressemble beaucoup à la version qu'on vous a présentée mercredi dernier. C'est-à-dire la mode un petit peu en ce moment au standard et à UB contrôle. Ce sont des decks qui respectent bien justement Monoverfood. Est-ce que ça respecte bien tes murs ? C'est une autre question. On verra. Mais en tout cas, souvent de belles perfs ces versions-là en tout cas de Dimir récemment. Donc, il a toutes ses chances en plus dans les mains d'un très bon joueur. On lui fait confiance. Et je viens de lire pourquoi il n'a pas révélé sa version historique. C'est parce qu'elle est beaucoup plus spicy selon ses mots, beaucoup plus coquine. Donc, il la révélera très proche de l'événement. C'est ça qui est intéressant. C'est que qu'importe à quel point vous allez kiffer les listes dont on vous parle là, c'est seulement les gens qui ont accepté de les divulguer. C'est-à-dire que toutes les listes qui ne sont pas divulguées, c'est qu'elles sont beaucoup plus amusantes et spicy. Et si je précise qu'on n'a pas les listes des joueurs japonais. Et on sait très bien qu'on a vu un joueur japonais qui a Ketis Combo. Qui a Ketis Combo. Mais on n'a pas vu les listes de Kanyuko Hiro et Shinto Ishimura qui sont à chaque fois incroyables. Shintaro Ishimura, excusez-moi. Oui, il me semble qu'il manque une lettre. Shintaro Ishimura qui sont juste des builders fous et qui créent des archétypes à tir larigot. Sauf qu'eux, ils sont viables les leurs. C'est ça qui est fou. Des decklists de Michael Bond qu'on a trouvées par-ci par-là. On voulait vous la montrer parce que du coup c'est la redos classique et surtout trois chandras. Et tu m'as dit pourquoi il y avait trois chandras. Attention, on nous laisse quelques secondes pour trouver la maison. Quelle maison ? La maison. Ils réfléchissent. Ah d'accord, on l'a dit. On l'a dit ? Pourquoi il y a charnes ? On l'a déjà dit ? Plusieurs fois. Du coup, c'est bon. Peut-être qu'il y en a qui n'a écouté pas. C'est vrai. Moi, je n'écoutais pas. Mais je trouve ça fantastique parce que en fait, que cette chandras devienne jouer parce que Yacharn vient bloquer les decks Sacrifice, c'est vraiment... Je ne sais pas, je trouve ça vraiment beau. C'est ce que j'aime dans Magic en fait. Une belle histoire. C'est une super belle histoire. Et en fait, ça invalide du coup de jouer June parce que tu n'aurais pas le nombre de sources de coloré rouge. Oui, exact. La decklist, j'aimais pas trop et vous savez que je n'aime pas trop mais quand je le vois, je me dis c'est quand même un super deck. Et j'ai hâte de le voir jouer par contre. Je n'aime pas jouer avec ou contre mais le voir jouer genre en game filmé, c'est un plaisir. En plus, il y a deux engraces dans le side, j'adore. Ça pique les hydres notamment des decks Sultais. C'est vraiment nice. Très très solide. Ça decklist également de... Oh ! De standard. De standard, ouais. Quatre couleurs, il me semble. Non, c'est juste mardu. Il y a Yorion qui m'attrique ses l'œil. Ce n'est pas ici, c'est un petit Ruinus Ultimatum qui fait plaisir. Les Doomfortol, classico, et Omen of the Four qui ont fait un très gros taf dans les ligues pour... Ouais, ça avait bien qu'à rire Raphaël Lévy. C'était à une époque quand même où Grul était extrêmement dominant. La Grul est un petit peu moins donc je ne sais pas à quel point c'est mieux de jouer mardu que espère. Par contre, sur Ruinus Ultimatum, il vient vraiment dire à Monoverre chute, dégage. Tout, le détruit. Chute, dégage. Et juste pour ça, je trouve ça cool. Ouais. Ça arrive juste avant Hugin en plus. Donc des fois, on est un peu short, c'est genre Ah, Hugin, un petit Ruinus Ultimatum. Ok. Très galade. Il n'y a pas les déglisses en description parce qu'il y a énormément de déglisses et ça ne rentrerait pas. Du coup, si ceux qui veulent les déglisses, je vous laisse les recopier ou allez peut-être chercher sur le Twitter de toutes les personnes qu'on cite. On passe à Ben Stark qui a révélé une petite déglisse Gredin mais avec un twist. C'était Gredin en historique. C'est pas ici. Ça fait plaisir. On le disait qu'en fait Gredin, ça a tout pour être joué en historique. En fait, tu prends juste le plan de jeu Gredin en standard took size et ça se met naturellement bien dans le deck. J'avais joué un tout petit peu ça à la sortie de Kaladesh et j'avais fini par mettre des euros dedans pour pouvoir pour pouvoir battre Sultai. C'est vieux démon, je comprends. C'est pas un vieux démon, c'est un vrai plan de jeu parce qu'en fait, ça ressemble à un deck tribal Gredin mais ça n'en est pas un. C'est un deck contrôle exactement comme en standard. On l'appelle Dimer Gredin mais c'est Dimer Control qui a des enablers de Gredin et le problème, c'est que tu ne bats pas les jeux en face Sultai qui ont des euros pour vider leur cimetière. Par contre, comme toi, tu es un jeu de contrôle, tu as le droit aussi d'avoir des euros dans ton deck, tu as déstabilisé un peu la main à base et au final, tu trouvais que c'était moins bien que juste Sultai. Mais contre plein d'autres matchs, par contre, il va casser les bouches avec ça. Le deck était très fort, on l'a vu, je ne sais pas si c'était au dernier ou l'avant-dernier des tournoirs, c'est 7manfield qui jouait ça en version Lurus et c'était très très fort, pas en historique du coup, c'était en standard. Mais on l'a vu ce que faisait le deck, surtout, je ne veux pas un bon joueur. On l'a vu aussi au split, notamment ces versions-là avec Brazen Borer et Zaretzane, c'est Pivi Didier qui a fait de super résultats sur ses splits avec ça. Ah bah, premier. Premier Xeco, le split. Donc très très chaud, très très chaud. Hâte de voir ça, du coup, tourner en historique pour le coup. On a vu une petite dernière mais du coup, je crois que ça va faire un peu doublon. Ouais, c'était pour dire que c'était la liste de Cédric Philippe. La liste de Cédric Philippe, ce qu'il a remarqué également. J'estime à 3 sur 10 au niveau de confiance sur Monogreen et à 9 sur 10 par contre sur 4 couleurs midrange. Mais je comprends tout à fait. C'est le consensus que 4 couleurs midrange est quand même un excellent deck. Complètement. C'est le deck sécurité, c'est-à-dire que si tu joues bien ton deck que tu connais tes match-up, tu ne peux pas faire une perf nulle à chier avec ton 4 couleurs midrange. Ouais. Par contre, tu ne peux pas aussi avoir pile le bon call et rouler sur tout le monde parce que tu as eu un peu ce coup d'avance. 4 couleurs midrange, c'est attendu, mais c'est puissant. Par contre, tu vois, le 3 sur 10 de confiance sur Monogreen, ça confirme un peu ce qu'on pense que c'est quand même très attendu. C'est très très attendu et on voit que toutes les decklists qu'on a montré qui ne sont pas Monogreen, elles ont un plan. Elles ont un plan contre Monogreen. Ah ouais, c'est très dur à distruter la machine Monogreen. J'ai l'impression que Monogreen foot, ça témoigne un tout petit peu d'un manque de préparation en standard pour ceux qui l'ont piqué en mode, c'est le meilleur deck, je ne prends pas trop de risques et je joue ça, mais tu sens que la confiance elle n'est pas au top. Et je vois là, je n'avais pas vu, qu'il a eu un coup de main de la part de deux personnes. Ouais, je vois ça. De Mangucci et de Brad Nelson, les trois derniers joueurs avant de subir les decklists et je trouve ça assez stylé. Ouais, c'est grave cool. Je pense qu'ils ont dû bien tryhard le cas de couleur midrange. Ouais, franchement, Monogreen, je pense qu'ils ont fait le choix à terme en mode, c'est la sécurité, c'est difficile d'être meilleur deck, du coup, on va plutôt tryhard l'autre. En tout cas, c'est ce que laisse penser le tweet. C'est ce que ça me fait penser aussi pour le coup. Bah régalade. Écoute, j'ai hâte de voir ça en action. Combien ? Si vous nous voyez du coup à 17h quand la vidéo sort ou un petit peu après, n'hésitez pas à venir nous voir. On a fait cette vidéo pour vous présenter des clisses parce qu'il y en a peut-être qui ne vont pas du tout suivre l'événement, etc. On vous fera un débrief, mais c'était pas mal de savoir à l'avance les decks qu'on allait pour en voir. Ça vous donne un ordre d'idée du métal. Un ordre d'idée en plus. Ça vous donnera peut-être envie à ceux qui hésitaient et tout de venir voir. Ça va être dingue. En plus, deux formats mélangés. Super. D'ailleurs, vendredi et samedi, vous avez les deux formats. Le dimanche, vous n'avez que d'historique pour le top 8, mais le samedi et le vendredi, vous avez les deux formats mélangés. En même temps, il n'y a pas un mec à un deck de standard contre un deck d'historique quand même. Horrible, c'est un fil ou facile. Alors, tu perds ? Oui. Ah, ben voilà, il est bien sur le jeu. Il est enjoué. Non, non, donc ça va être des dingueries. N'hésitez pas à vraiment passer nous voir. Ça régale. Ça nous régale. Ça vous fait plaisir à chaque fois. Passez un moment. Il y a des nouveaux qui nous découvrent sur Twitch avec ces événements qui nous connaissaient d'avant mais qui n'étaient jamais venus sur Twitch ou qui ne sont jamais venus lors d'un cast. N'hésitez pas, les gars, parce que ça, vous ne le retrouverez jamais sur YouTube. Vraiment, c'est un plaisir à chaque soir. On passe des moments de dingue et les gens nous disent après c'est la première fois que je venais voir un cast et je me suis régalé. franchement, c'est trop trop bien. Moi, je kiffe faire ça. Je kiffe être avec le tchad et tout, être avec toi, être avec nos invités comme à chaque fois. Donc, voilà, que du plaisir si j'en mets une petite couche parce que vraiment, c'est du... On va juste avoir le plus haut niveau de Magic dans un format qui est sain, intéressant, avec un deck diversifié. De régaler les yeux, de régaler le cerveau parce que du coup, on s'améliore en gardant ça. Et de régaler le cœur. Et surtout, on ne va pas voir un milliard de miroirs comme ça a pu être le cas dans d'autres tournois. Et de régaler aussi l'estomac puisqu'on va manger du KFC. Et oui, toujours. Bingo oblige. Bingo oblige. Exactement. Et peut-être, en plus, quelques surprises avec ce bingo. C'est pas encore. Nous allons voir. Des bisous à tous. Pouce bleu, commentaire, partagez et abonnement. Si vous nous suivez, comme d'habitude, Twitter, Facebook, Discord dans la description avec notre chaîne Twitch. Venez nous voir sur Twitch. Vous nous rejoignez dans 10 minutes si vous avez commencé la vidéo à 17h. Exact. Volper le Magic Arena AFR et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Sous-titrage ST' 501